Bonjour, 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 je suis François-Xavier, je suis Émilie, je suis Gisleine, je m'appelle Marie-Carmen, je suis Camille, je suis Cédric, dans la vie j'aime voyager, je suis professeur de mathématiques, je suis à la retraite, je suis en retraite, mon activité favorite c'est le jardinage et lecture, je suis infirmier. Et le lundi 19 juin à 20h30 au Théâtre de l'ADEC, je serai Hélène, Aurore et un personnage qui n'a pas de nom. Je serai, je serai Hélène, je serai un médecin, je serai une journaliste et je serai traductrice. Je serai Philippe, Chris et médecin. Je serai Thierry, le vendeur de chez D'Arty. Je serai Hélène. Je serai Max. Sous-titrage ST' 501 Génération de femmes Psychanalyse Quête Reconstruction Le 2 février 1966, tous ceux qui sont mariés ou presque tous auront une surprise. En effet, cette date marque l'abolition pour les femmes du code Napoléon. Attends, attends, je vais chercher une bouteille. Tu as blindé le navire, dis donc, ça va nous faire des putains de bonus, ça. C'est ce qui fait qu'à mon âge, j'ai pas de boulot, j'ai pas de mec et j'ai pas d'enfant. Voilà. Mon père, mon père s'appelait Louis Robard. Il était capitaine au long cours. Il n'était pas très grand, mais moi je le trouvais très beau. Un peignoir. Costard. Grille-pain. Des chaussures rouges. Une couverture de survie. Une lettre avec un cadeau d'anniversaire. Roycelle ? La quête. Il y a la petite sirène. Partir là-bas. Aux marches du palais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Sirène de Orelson. Je n'ai pas trop retenu les chansons. Et je ne chanterai pas. Non, non, non.